Sur 10 fermes à Bézieux, 9 sont touchées par le projet. Ça empiète sur nos terres et les deux exploitations les plus touchées pourraient éventuellement voir leur... dont une surtout, pourrait devoir fermer carrément et arrêter son activité puisqu'elle toucherait une grosse partie de son activité principale. C'est déjà le manque de concertation. Et puis on sait que la Melle possède des terres qu'elle a déjà expropriées depuis longtemps et qu'elle a fait des zones. Aujourd'hui, ces zones, elle les remet en agricole alors qu'elle pourrait les utiliser et elle vient reprendre des bonnes terres où il faudrait tout refaire et puis remettre à zéro. On a le cas d'un agriculteur à Bézieux qui est exproprié dans le village à côté et aujourd'hui on lui dit, ben non, là, vos terres, vous pouvez les récupérer et on va vous en reprendre à côté. Donc on trouve qu'il n'y a pas de cohérence dans la politique de la Melle. Pour moi, je pense que ça pourrait arriver très rapidement vu l'empressement de la Melle à justement mener ce projet. Aujourd'hui, on voit dans la presse aussi qu'il y a une zone de 38 hectares à l'île Aéroparque qui est abandonnée à cause des champs captants. Comme par hasard, la première zone qui nous concerne, elle fait 42 hectares. Il y a une concordance un peu des surfaces entre les deux. Moi, j'ai un gros doute par rapport à tout ça.